Le support document est un équipement qui va permettre de faciliter la combinaison entre les tâches informatiques et les tâches manuscrites. Il est régulier dans certains métiers de devoir récupérer des informations sur un logiciel informatique pour compléter un document papier, ou à l'inverse de récupérer des informations dans un document papier pour implémenter un logiciel informatique. On observe généralement chez les agents deux réflexes pour effectuer ce type de tâches. Le premier, l'agent qui va placer son papier entre lui et son clavier, ce qui va devoir engager musculairement les cervicales pour passer de l'écran au papier. De plus, cela va éloigner du corps son clavier, ce qui va induire une posture contraignante et des tensions articulaires pour les épaules lorsqu'il va taper sur le clavier. Le deuxième réflexe est l'agent qui place son papier sur le côté de son clavier. Cela aura pour avantage de réduire les tensions émises sur les épaules puisque le clavier sera rapproché de lui. Néanmoins, il y aura une augmentation des tensions émises sur les cervicales puisque le mouvement sera plus ample et légèrement désaxé. L'utilisation d'un support document permettra à l'agent de placer son papier dans le prolongement de l'écran et ainsi de minimiser ses mouvements des cervicales pour se référer de l'un à l'autre. Il existe également des supports documents avec un plateau coulissant, ce qui permettra à l'agent de rapprocher le papier de lui afin d'y faire des annotations. Principalement à certains métiers administratifs utilisant encore du papier comme référence. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501